Élevage des pigeons voyageurs pour les débutants Les pigeons voyageurs sont des oiseaux distinctifs avec un caractère spécial qui se distingue du reste des races des pigeons. Leur amour pour leur patrie et leur capacité supérieure à résister au vol à grande vitesse sont ceux qui les affaite au sommet des races des pigeons en termes d'intérêt et du prix. Si l'on considère que les caractéristiques génétiques et la capacité à déterminer la direction sont des possibilités naturelles présentes chez les pigeons voyageurs, alors la formation est le moyen d'exploiter ces capacités et de se tenir à leur niveau. L'élevage des pigeons voyageurs à partir de l'intérêt aux méthodes Les races nous intéressent à notre tour en montrant les étapes de la formation du pigeon voyageur de manière scientifique et simple pour montrer aux débutants dans le domaine et pour expliquer certains des fondements de processus de formation. Commençons, formation de pigeons pour débutants Ce que l'on entend par planer, c'est laisser le petit pigeon reconnaître progressivement la zone qui l'entoure et commencer à planer à l'âge d'environ 6 semaines jusqu'à ce que les plumes soient en grande partie complète et que les jeunes connaissent l'endroit autour de l'habitation et il est très important dans cet état de commencer à habituer les jeunes à une heure précise pour manger. Cela permet de contrôler les pigeons et de les inciter à entrer dans la maison à une heure précise. Le processus du vol stationnaire commence par les pigeons volant en cercle étroit au début autour de l'habitation. Il n'est pas conseillé dans la première semaine d'essayer de pousser l'oiseau à voler contre sa volonté car cela peut entraîner la perte du pigeon ou son sentiment de peur constante en voyant le propriétaire du loft. Avantage d'étape de vol stationnaire pour l'élèveur Habituer les pigeons à la zone entourant l'habitation afin que les pigeons reconnaissent pleinement leur maison et étudier certains des éléments de navigation qui l'aident à retourner dans l'habitation comme le lieu du lever du soleil et les enseignes entourant le logement. Notez les pigeons qui sont prêts à voler plus que les autres et excluez les pigeons paresseux. La familiarisation des pigeons avec le système de pigeonnier commence à ce stade en termes de temps d'alimentation et de formation à l'utilisation du piège de pigeonnier DRAP. Troisièmement, l'entraînement réel des pigeons. Après la phase de vol stationnaire et les pigeons connaissent la nature de l'endroit autour de l'habitation, le rôle de l'éducateur vient dans la formation proprement dite et commence à faire voler les pigeons 10 minutes le matin et le même au coucher du soleil et la période est progressivement augmentée jusqu'à ce que les pigeons soient capables de voler une heure entière le matin et la même chose le soir, l'heure que le pigeon est prêt à commencer. L'entraînement à partir de distance graduée L'éducateur commence à préparer un panier spécial pour l'entraînement et les pigeons sont habitués quotidiennement à rester dans ce panier pendant plusieurs heures. Au début, le panier doit être recouvert d'un morceau de tissu pour réduire l'éclairage et éviter les enchevêtrements entre les pigeons. D'habitude, les pigeons au panier de transport aident à préparer les pigeons à l'atmosphère de course. Les pigeons sont entraînés en volant à une petite distance, disons 5 km et il est préférable de former les pigeons dans toutes les directions jusqu'à ce que le pigeon active ses 100 pour déterminer l'emplacement de l'habitation. Puis, la distance des courses augmente progressivement à un taux de doublement jusqu'à ce qu'il atteigne la distance requise et après les 100 premiers kilomètres. Une sélection du meilleur pigeon est faite dans le temps. Focaliser l'attention sur l'excellent individu et le réel gain et réduire le coût. Il est préférable que les pigeons soient entraînés en groupe au début, puis s'en entraîner individuellement jusqu'à ce que le pigeon voyageur s'habitue à rentrer à la maison sans aucune considération pouvant affecter le temps de retour. Ainsi d'augmenter le taux de planer autour de la maison au rythme maximum et nous n'oublions pas de nous concentrer sur un point important qui est que les pigeons sont entraînés avec un estomac vide, pas de grand faim et cela les incite à revenir rapidement. Quatrièmement, équipez les pigeons pour la course. Après avoir traversé les phases d'entraînement précédentes et vous avez un groupe de pigeons voyageurs dont on peut juger de leur validité pour participer ou de leurs besoins de changement et de remplacement, et si vous décidez de participer aux courses, le pigeon doit être correctement équipé et élever les capacités physiques et mentales au maximum, ce qui signifie que le pigeon atteint les plus hauts niveaux de préparation et de forme physique et qu'il doit atteindre le stade pour obtenir un bon résultat dans la course. Dans cette étape, le temps de vol stationnaire autour de l'habitation est porté à 2 heures le matin et à 2 heures le soir avec une journée de repos tous les deux jours. Formation pour éviter la fatigue des oiseaux tout en excluant les oiseaux qui rentrent dans les étages de paille afin de ne pas les stresser davantage. A ce stade, l'oiseau exerce la capacité maximale d'énergie de combustion et pour maintenir ce niveau, le niveau de l'alimentation fournie doit être élevé, en particulier la proportion de glucides, de graisses et de sels minéraux avec un accent sur les petits grains faciles à digérer. Certaines des caractéristiques des pigeons dont la phase de forme, la grande capacité de l'oiseau à voler. Lorsque les plumes de la poitrine sont relevées, la peau apparaît rose, exemple de tâches et d'écailles, clarté des détails musculaires, en particulier les muscles de la poitrine, assurez-vous de préparer un dossier dans lequel sont consignés vos observations sur le processus d'entraînement, les temps et les distances d'entraînement pour vous servir de guide dans le processus d'évaluation des performances de pigeons voyageurs. acteurs au